Monsieur le Premier ministre, votre gouvernement a fait un choix délibéré, celui du sacrifice de la culture. Cela devient une marque de fabrique. On se rappelle du sort fait aux librairies, voici désormais jeté à bas le travail engagé en vue de la réouverture des salles. Tout cela serait arrangé dans l'étagère non essentiel, sauf quand ça peut s'acheter dans les grands magasins et sur les plateformes. Vous avez un sérieux problème de logiciel. Nul ne méconnaît le risque sanitaire lié au virus. Mais parmi d'autres, cette décision n'est pas défendable. Comment peut-on cibler expressément la culture des mesures les plus implacables ? Comment peut-on continuer plus longtemps à vivre bien sans la rencontre, sans le partage, sans l'émotion, sans l'imaginaire, sans l'interrogation, sans le plaisir, sans l'émancipation que nous apportent la création et la représentation artistique ? Ce mal n'attaque peut-être pas les corps mais il atrophie les esprits, il diminue l'humain dans l'être, il replie et il isole. La culture nous est aussi essentielle pour affronter les épreuves et imaginer en sortir, pour mettre des mots, des sons et des formes sur ce que nous vivons, pour faire humanité. Un pays qui ne danse plus, ne chante plus, ne se regarde plus, ne se parle plus, ne s'émerveille plus, ne se rêve plus, est un pays qui dépérit. Partout se sont tenus ce midi des rassemblements, il y avait du monde, place de la Bastille. Ce matin, à nouveau des propositions vous ont été faites. Les actrices et les acteurs du monde de la culture veulent travailler. S'ils expriment la détresse d'un tissu insuffisamment soutenu, ils disent d'abord cette souffrance d'être empêchés de ce partage vital alors qu'ils en avaient créé les conditions. Jusqu'à quand ? Cette fin d'année 2020 si éprouvante s'annonçait comme permettant de goûter à nouveau à ce vent frais. Vos décisions ont eu un effet dévastateur. Si du tort a déjà été fait, il est encore temps d'y revenir. Nous vous le demandons, nous le revendiquons. Merci monsieur le député. La parole est à monsieur Gabriel Attal, secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, porte-parole du gouvernement. Merci monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés. A nouveau monsieur le député d'Arréville, je vous prie d'excuser le retard de ma collègue Roselyne Bachelot qui est au Sénat et qui va nous rejoindre. S'il est un point sur lequel on se retrouve, et je le ressens dans votre question, c'est sur le fait que la culture fait partie de notre identité et que tirer un trait sur la culture serait tirer un trait sur une part de nous-mêmes. Et nous nous refusons à faire ce choix. C'est la raison pour laquelle, je ne vais pas revenir sur les dispositifs que j'ai abordés précédemment avec monsieur Ruffin, nous avons développé un soutien massif en direction des acteurs de la culture depuis le début de cette crise. Monsieur le député, à la fin du mois de novembre, le Président de la République a annoncé une stratégie en plusieurs étapes dans l'objectif de donner de la visibilité à l'ensemble des acteurs de notre pays. Cette stratégie à l'époque d'ailleurs a été, je crois, saluée par un certain nombre de partis politiques, y compris d'ailleurs, je crois, par la France insoumise. Et à ce moment-là, on ne vous a pas entendu remettre en question le fait que cette deuxième étape pourrait être franchie si nous maîtrisions l'épidémie avec 5000 contaminations par jour. Ça n'a pas été soulevé à l'époque sur ces bancs et dans les questions que nous avions. Force est de constater aujourd'hui que l'objectif de 5000 contaminations par jour et de maîtriser l'épidémie n'est pas atteint. À partir de là, nous avons un choix. Nous aurions pu, et c'est ce que vous avez l'air de pousser, faire le choix de considérer que ce critère de maîtrise de l'épidémie ne comptait plus. Et qu'à ce moment-là, on pouvait franchir une étape que nous avions anticipée sous condition en faisant fi de ces conditions. Ça n'est pas le choix que nous avons fait. Et je vous le dis, monsieur le député, on ne se lève pas le matin en étant heureux de fermer des théâtres, de fermer des salles de cinéma. On se lève le matin après avoir rêvé de pouvoir les rouvrir. Oui, nous rêvons de pouvoir les rouvrir et c'est pour ça que nous travaillons avec elles. Vous avez dit que les acteurs de la culture avaient fait des nouvelles propositions. C'est parce que nous les réunissons. Roselyne Bachelot travaille ces jours-ci avec eux pour préparer la réouverture et pour adapter le soutien que nous leur apportons. Nous continuerons à être au rendez-vous.